Bonjour ! Voilà une voleuse qui peut s'avérer peut-être utile pour un SDF. En Seine-et-Marne, une voyante remplace 50 000 euros de bijoux par du sucre. Mais on est bien là ! On peut faire une provision de 50 ans de sucre, non ? Bon, suivant. Bientôt, lors des tournois de jeux vidéo, il sera obligatoire de passer des contrôles anti-dopage. Cette décision a été prise après qu'un joueur professionnel et ses coéquipiers de Counter-Strike ont affirmé qu'ils avaient pris de la déroule. Au Canada, une orque qui s'était échouée au fin fond de la mer s'est faite sauver par des façons. Puis, dès qu'il est sorti de l'eau, on dit qu'il a pleuré pendant je ne sais pas combien de temps. Au Royaume-Uni, le direct d'un journaliste a été quelque peu perturbé par des magiciens. Mais précisément, ils ont fait quoi ? Et donc, voici les nouvelles réformes. Alors, on va ramener des bombes de clair pour les larguer sur le programme. Tous les films seront édités par Satan Edition et tous les agriculteurs vont élever des t-shirts. Putain, comment on fait pour faire sortir le lait ? C'était pas mieux avec les vaches avant ? Maintenant que votre dose de désinformation est terminée pour aujourd'hui, je vous invite maintenant à rejoindre la chaîne, les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu, hein, comme les désinformations internetisées, et surtout, partager la vidéo, ça c'est le plus important. Et sur ce, je vous dis.